Dans la vie de tous les jours, je pourrais me définir comme une vicose du faux mot. Vous savez, cette peur de manquer, de passer à côté de tout ce dont tout le monde parle, comme si être à la pointe de la mode ou de l'actualité people, geek ou musical, allait me changer la vie pour faire de moi le loup le plus heureux sur Terre. Quand j'y pense, oui, c'est idiot, d'autant plus que le livre dont je vous parle cette semaine a fait le buzz sur Booktube et Booktok en fin d'année dernière et que ça m'a personnellement glissé dessus comme l'eau sur les plumes du proverbial canard. Sa parution le 7 février dernier en France était pourtant attendue comme le messie par les fans de romantésie, entendez par là un savant mélange de deux gens littéraires, la fantaisie et la romance. Pour une victime du faux mot, je dois vous avouer que je n'avais pourtant jamais entendu parler de Fourth Wing jusqu'à ce qu'il débarque dans une version collector de toute beauté que je me suis procuré parce que le livre-objet est tout simplement magnifique. En plus, parce que je ne suis pas superficiel à ce point-là non plus, la quatrième de couverture évoque une histoire de cavalier, de dragon, d'épreuve brutale, de magie, de guerre. Évidemment, parce qu'il fait les bien une tannace dans le lot de tensions romantiques. Il ne m'en fallait pas plus pour me lancer à corps perdu dans la lecture du premier tome des Empyreans, la pentalogie de Rebecca Yoros. Alors en sels, cavaliers. Fourth Wing, c'est d'abord l'histoire de Violette Soaring Eye, une jeune femme de 20 ans destinée à intégrer le cadran des scribes à l'académie de guerre de Basgiat, jusqu'à ce que sa générale de mer en décide autrement et ne lui fasse intégrer le cadran des cavaliers à la place. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si vos résultats scolaires et votre personnalité vous prédestinaient à aller en première L, mais que votre daronne ne vous laissez pas d'autre choix que d'aller en S, alors que vous êtes une quiche en maths et en sciences. Avec son allure frêle et ses articulations fragiles, Violette se retrouve à devoir préparer en 6 mois sa première année à l'école militaire, où l'on forme à la dure celles et ceux qui défendront leur nation sur le dos de féroces montures cracheuses de flammes. Le casque-pipe par excellence, surtout pour sa jove-femme qui avait prévu de mener une vie studieuse entourée de livres, comme feu son père. Sauf que voilà, pour la générale Lil Tsorengai, sa fille deviendra dragonnière ou rien. Et quand je dis rien, c'est rien, la poussière, la mort quoi. Car oui, au cadran des cavaliers, il n'y a que deux choix possibles. Réussir toutes les épreuves imposées ou y laisser la vie. La première année d'études à l'académie s'apparente alors à une compétition mortelle, où les âmes les plus fortes auront l'honneur de pouvoir se lier à de puissants dragons pour défendre la navarre contre ses ennemis. Mais là où c'est encore plus fourbe, c'est que l'académie ne punit pas nécessairement les assassinats entre cadets. La menace de la mort se fait sentir dans chaque recoin de l'école et chaque moment d'inattention peut être fatal. Les entraînements prodigués aux élèves imposent des défis à un contre un qui au mieux font se briser quelques eaux, au pire, mènent à la mort du cadet perdant. Violette doit alors faire appel à son intelligence pour tirer son épingle du jeu et espérer rester en vie comme sa sœur Myra, devenue une forte et courageuse dragonnière, bien évidemment désespérée de voir sa chair et son sang potentiellement guidés vers un funeste destin. Force est de constater que, malgré leurs inquiétudes à elle ainsi qu'à Dane, son chef des squads mais aussi son meilleur ami, Violette survit malgré le fait que sa propre existence fait d'elle une cible potentielle, notamment pour Jack Barlow, un méchant très très méchant de première année qui s'est fixé pour mission de tuer tous les cadets qu'il considère comme faibles, ou encore Xaden Ryerson, le fils du leader de la rébellion mené quelques années plus tôt contre la navarre et tué par la mère de Violette en personne. Ce ne sont donc pas les occasions d'y passer qui manquent, mais la jeune femme parvient à surmonter suffisamment d'épreuves pour bénéficier de l'opportunité de se lier à un dragon et de devenir officiellement dragonnière comme sa sœur et sa mère avant elle. Mais à la surprise de tous, ce n'est pas à un mais à deux dragons qu'elle va se lier, à la suite d'une embuscade menée contre Andarna, une magnifique mais petite femelle dragon que Barlow avait décidé d'éliminer en raison de son apparente faiblesse. Le plus grand, Terne, n'est autre que le dragon le plus puissant auquel aucun autre cadet n'est parvenu à se lier, rendant sa partenaire humaine bien plus redoutable et son destin encore plus instable. Alors ce premier tome de Fourth Wing a semble-t-il déchaîné les passions et si la majorité des avis en ligne en dépeint la lecture comme addictive, de mon côté je me suis surtout attardé sur une ribambelle de détails, certains plus important que les autres, mais que je vais bien sûr m'empresser de vous lister parce qu'il me tarde d'avoir votre avis à vous aussi. Il s'agit là de ma première lecture de romantésie, je ne connaissais pas du tout le genre jusqu'à maintenant, et quand bien même je l'aurais connu plus tôt, je l'aurais sans doute évité parce que la romance, c'est vraiment pas mon truc. Oui mais voilà, la fantasy ça m'intéresse quand même bien plus et je ne peux de toute façon pas décemment condamner une oeuvre juste parce que deux personnages vont finir par se bécoter à un moment donné. Donc j'ai commencé à tourner les pages et à passer de chapitre en chapitre et la première chose qui marque à la lecture de Fourth Wing, c'est la plume de l'autrice. On part sur un certain manque de style avec peu ou pas d'effet, un certain manque de détails sur les personnages humains secondaires pour mettre en lumière une violette et un xanen relativement archétypaux, mais on y reviendra. Je sais pas si c'est un problème de traduction, mais on se retrouve avec un nombre conséquent de putains au kilomètre carré et un vocabulaire général certes dans l'air du temps, mais qui pourra sans doute perturber les amateuristes de fantasy parmi vous et sans doute rebuter les personnes facilement choquées par la vulgarité ambiante. Enfin, je veux dire, on est dans un univers médiéval fantastique, donc si les personnages parlent comme de jeunes étudiants du XXIe siècle, je trouve pas le contraste très habile. Et quant aux scènes de sexe, que l'on retrouve en fin d'ouvrage, elles sont plutôt crues en vrai et donc ne permettent pas au livre de recevoir une classification jeunesse. Mais on n'ira pas non plus jusqu'à le comparer à l'ineffable 50 nuances de grès, il y a du cuir oui, mais ça s'arrête là. Côté personnages, je vous le disais tout à l'heure, mais le roman tourne surtout autour de Violette et de son chef Del Xaden, avec laquelle elle vit une romance de type Enemy to Lovers dangereuse, mais bien sûr ça, elle s'en fiche. Et c'est là que le bas blesse. J'ai levé les yeux au ciel un nombre incalculable de fois tant l'intrigue vire à Hormone Land dès que Violette pose les yeux sur les muscles saillants de Xaden. Oh mon dieu qu'il est beau, oh mon dieu que ma culotte est trempée ! Bon ok j'exagère un peu, mais c'est pas loin, et on n'a pas l'impression d'être dans un monde en pleine guerre quand on lit aussi régulièrement les états d'âme d'une protagoniste qui est certes, a du caractère et qui finit heureusement par savoir se défendre, après avoir usé de stratagèmes qui l'amèneront nulle part sur le champ de bataille, mais qui finit par perdre toute crédibilité et toute badassitude une fois que le beau brin ténébreux débarque. Oh mon dieu qu'il est beau, oh non je devrais pas y songer, mais je peux pas m'en empêcher ! Oh mon dieu, mais c'est en ça que j'estime que la romance c'est pas pour moi. Tout ce que je veux c'est qu'il se chope et qu'on passe à autre chose. Le souci c'est qu'il y a tout un tas de personnages secondaires en première, deuxième et troisième année qui de fait se retrouvent bien moins caractérisés et qui auraient sans doute mérité un peu plus de développement pour qu'on s'y attache davantage. Barlow est dépeint comme un méchant arrogant, tête à claque qu'on a surtout envie de voir crever, Dane comme le meilleur ami surprotecteur et relou qui vient s'interposer tout le temps entre Violette et Xadène. Bon je peux peut-être mentionner le personnage de Liam qui a suscité quelques émotions chez moi, mais c'est le seul quoi malheureusement. Mention spéciale cependant pour les dragons, Ternes et Andarna, dont j'ai aimé les interactions et qui, pour le coup, ont une personnalité chacune bien définie. L'un est bougon, protecteur et directif, l'autre est juvénile, bienveillante et joviale. Alors oui je vous rassure, il n'y a pas que du négatif à dire au sujet de Fourth Wing, j'ai apprécié la présence de magie, de pouvoirs qui sommeillent en chacun des personnages, les liens profonds partagés entre les dragons et les dragonniers, ou encore les dialogues et réactions des dragons de Violette qui sont sympas et même amusantes à lire par moment, mais le problème de ce livre c'est qu'il y a tellement d'idées qui ont du potentiel que ça en devient presque rageant de lire l'autrice, soit ne pas aller au bout des choses, après ok bon c'est un premier tome mais quand même, soit partir dans le cliché le plus total. Violette peine à réveiller son pouvoir façon Zelda dans Breath of the Wild, si vous avez la rêve vous l'avez, et quand elle parvient enfin à le manifester, la voilà avec un pouvoir destructeur qui la rend encore plus puissante, elle passe de petite gaufragie la dragonnière badass en un seul livre, entourée de deux dragons qui lui fournissent encore plus de pouvoir. Pour moi c'est trop rapide, pas très logique, et surtout hyper cliché, comme si Violette était soudainement devenue une héroïne de Shonen. Un autre point à relever, c'est le contexte de guerre qui est trop souvent relégué au second plan pour laisser la place à la relation entre Violette et Xadène. Il faudra attendre la toute fin du roman pour qu'enfin les choses deviennent intéressantes, que d'autres créatures fassent leur apparition et que la menace qui plane sur la navarre devienne plus angoissante. C'est là qu'on réalise le manque total de logique de l'école militaire. Pendant toute une année, on suit des jeunes devenir dragonniers pour supporter les forces militaires déjà en place, et pourtant l'école les encourage presque à s'entretuer parce que c'est la réalité de la guerre. Vous voyez le problème ? Si la navarre a besoin de forces de soutien, pourquoi faire de l'académie un lieu aussi mortel ? Du coup, on se retrouve avec un premier tome dans lequel les morts s'enchaînent, parfois de façon totalement anecdotique parce qu'on perd des cadets dont on se fiche royalement, et comme les personnages secondaires ne sont pas très fouillés, bah en perdre quelques-uns en route, c'est pas tant un problème non plus. Et c'est dommage. Malgré tout ça, et ça peut paraître difficile à croire avec tous les défauts que je trouve à Fourth Wing, et bah j'en attends quand même la publication du tome 2 parce que les derniers chapitres ont su attirer mon attention comme il le fallait. Nouveaux personnages, nouvelles créatures, nouvelles menaces, je reste vague pour ne rien spoiler, mais il fallait quand même bien ça pour relancer mon engouement, et avec la sortie d'Iron Flame vient la promesse d'un approfondissement des personnages, du lore, et d'un meilleur développement de l'intrigue. Mine de rien, je suis curieux de voir si le personnage de Violet va évoluer dans le bon sens, et si elle va bel et bien finir par devenir vraiment badass, délivrée de son statut de fangirl qui fait les beaux yeux de biche à son ancien némésis, et si enfin on va se détacher un peu de la romance pour s'attarder sur d'autres enjeux narratifs. Personnellement, je ne serai pas contre quelques dragons en plus. Enfin bon, ça on le découvrira début juin dans toutes les librairies. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce 16ème épisode de podcast qui j'espère vous aura plu, et aura été à la hauteur du gros pavé que représente Fourth Wing. Je sais que mon avis dénote beaucoup de la majorité des avis que vous pouvez lire en ligne, mais justement, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sous la version vidéo du podcast disponible sur Youtube, et si ce podcast vous plaît, envoyez-moi de la force en partageant cet épisode sur vos réseaux sociaux, et en me laissant 5 étoiles sur toutes les applis possibles et imaginables. En attendant la prochaine chronique, je vous embrasse bien fort sur votre rue fumide, et je vous rappelle que dévorer des bibliothèques n'est passible d'aucune sanction pénale. Alors bon appétit !